Salut les Kiki, comment que c'est ? C'est le père Mani pour la messe du jour et la messe du jour est ici en direct de chez Projo High Tech et d'une boutique allemande dont j'ai oublié le nom mais il faudrait que je vous file le lien. Nous avons ici un projet pour un abonné. Ceci est une Xtreme VTE 2 V2 qu'on n'a pas encore montré. On a déjà la VTE ici, vous le savez, l'Xtreme VTE, on est super content avec. On va faire une parenthèse aussi, ne vous en faites pas sur la nouvelle Team Asso 1 7ème sur cette vidéo puisqu'on est sur 1 7ème. Obao Xtreme VTE 2 qui reste le requin absolu de sa catégorie. En 1 7ème maintenant tu trouves bien sûr au départ Traxas. C'est encore une fois qu'on commence un truc. Même si la Traxas X01 a le meilleur de tous les fonds plats du marché à l'heure actuelle encore, ça reste un slash agrandi. Donc la fiabilité et l'endurance de la mécanique à long terme, même si c'est aussi la plus légère, est un peu problématique. J'assure, ça va bien pour des VMAX, des drag race, tout ce que tu veux. Tu peux rouler parfaitement circuit avec une Traxas X01. On a montré quelques réglages, tu n'es même pas obligé de prendre le combo avec d'origine. Si tu trouves un roller, tu mets un combo standard puisque l'engin est léger. Malgré sa taille, il n'y en a que 4,5 kg si tu mets un combo standard en 6S dedans. Suffit large, point de vue perf, très agréable à rouler. Mais les petits roulements, ils souffrent. D'accord, les diff aussi, il y a deux satellites dedans, etc. C'est un slash. Arma a fait mieux, mais tenue de route, catastrophique. Désolé pour les fans de Arma, ça ne tient pas à pavé votre truc. Ils ont fait la même erreur que Traxas, des roues taille unique, avec des gommes pas terribles. Ils ont fait un pas de plus que Traxas, ils ont fait trois gommes différentes. Comme chez Traxas, les roues sont chères, ne tiennent pas longtemps. Enfin, chez Traxas, ça va encore, ça tient un moment. Chez Arma, les trains de pneus de base, tu fais trois packs si tu roules le circuit. C'est mort. À 100 balles et des brouettes, le train, moche. Sur ces deux types de véhicules, tu peux bien sûr passer des roues GRP 100 mm. Ça passe, il faut mettre des élargisseurs pour que ça soit à rade l'aile. Bien sûr, point de vue look, c'est de loin pas aussi beau que ce que c'est au départ. On est tout à fait d'accord, mais du coup, tu te rends avec des gommes efficaces. On n'a toujours personne qui nous fait des choses plus grandes. FS Racing fait un véhicule qui est, je trouve, mieux étagé, point de vue de rapport transmis, que Arma. Parce qu'ils n'ont pas ciblé sur la vitesse max sortie bêtement de la boîte, mais sur l'endurance. L'engin tient mieux le pavé. Les pneumatiques sont de meilleure qualité. Il existe aussi deux qualités de gomme. Je suis bien plus content de la version FS Racing, qui est rebâchée donc aussi chez Conrad et chez FTX. Surtout au niveau du prix, puisque les Arma font compter 650 euros, alors que la version Conrad, pas en France. En Allemagne et en Suisse, on peut s'en tirer à 380 euros pour une 1 septième en 6S. Et à ce prix-là, la cote d'amusement est bien sûr au taquet. Le choix des carreaux, chacun fait ce qu'il veut. X01, il n'y a qu'une carreau, ça va, mais il n'y en a qu'une. Il y a plein de couleurs. Chez Arma, il y a plusieurs types de carreaux, ça c'est cool. Avec les différents types de carreaux, arrive aussi de types différentes de roues, parce qu'il y a des diffs, je rappelle, qui ont une multiplication différente entre l'avant et l'arrière. Pour les véhicules qui ont des roues plus grandes à l'arrière qu'à l'avant. Chez FS Racing, ils ont fait la même chose et il n'existe que ça. Il n'existe aussi qu'une carreau et plusieurs coloris selon les fournisseurs. Obao Xtreme VTE 2 existe en roller. Ça c'est cool, puisque tu payes beaucoup moins cher ton roller que d'acheter les RTR chez les autres que tu ne trouves pas en roller. Sauf si c'est quelqu'un qui vend au casque et enlevé l'électronique. Point de vue efficacité et tenue de route, c'est au-dessus des autres. Tous les trois autres, ce sont de simples engins de loisirs, alors que là, on a un engin qui a des perfs de tenue de route, d'engin circuit. Accessible à tous. Sur la X01, tu peux bombarder 8S. Même plus, il y a de la place. Il y a beaucoup de place dedans. Il y a déjà d'origine un moteur 4985, qui ne prend pas 8S, attention au départ. Ça se remplace. Charma, tu as de la place pour mettre des moteurs plus gros aussi, surtout bien sûr sur les dernières versions. C'est prévu pour du gros 56-87, peut-être même 90, il faut voir si ça rentre. Dans la AFS Racing, là, tu as le moins de place possible. Tu es coincé avec un moteur de 74 de long maxi, mais je l'ai montré, tu prends juste moins de KV, tu mets plus de S. De toute façon, ce n'est pas un engin sur lequel tu vas chercher les perfs extrêmes. Sur ces trois engins-là, tu as très vite du jeu au niveau moyeu, porte-fusée, roulement. D'accord ? FS Racing a un plastique moins bon que Arma. Ces deux-là sont plus solides sur les trains que la Traxas, parce que la Traxas, c'est un slash. Donc, tu n'as pas la même solidité sur les trains, mais c'est des engins, comme on dit, basés, loisirs et pistes. Et en piste, tu n'as pas besoin de la même solidité que sur un TT, donc ça s'en sort à merveille. La X01, c'est la plus légère. La Arma, c'est la plus lourde. Ce poids, c'est négatif pour elle. FS Racing s'en sort un tout petit peu mieux au niveau du poids. Comme dit, moi, j'ai préféré la FS Racing. La FS Racing aussi a un meilleur fond plat que le prétendument fond plat Arma, qui n'est pas un fond plat. Ça ne marche pas. Ou pas terrible, un petit peu peut-être. Sur la FS Racing, ça marche super bien. Sur la FS Racing, en plus, ils ont mis des choses en long, en dessous. Et franchement, le véhicule est super stable à haute vitesse. La X01, comme dit, a le meilleur de tous les fonds plat. Comme tous les engins à fond plat, à un moment, quand tu perds ton plat, et bien, pop, t'es parti. Ça fait l'effet inverse. Oh, bah oh, pas de fond plat. Il n'y a pas besoin parce qu'elle arrive à sortir les mêmes vitesses. Ces engins sont très prisés pour les speedruns et les drag race parce qu'ils ont un entraxe long. Donc, les gens adorent mettre des grosses puissances, deux moteurs, quatre moteurs, même si ça ne sert à rien. Parce qu'ils n'ont pas compris que si tu mets quatre moteurs, il te faut des pignons quatre fois plus gros. Et ouais, si tu mets un moteur 40, 74, 2000 kV qui arrive à rouler avec un pignon de 20, si tu en mets deux, il faut mettre deux pignons de 40. Sinon, tu ne vas pas aller deux fois plus vite. Tu auras juste deux fois plus de couple. Par contre, tu vas emmener deux fois plus de poids. Tu vas tirer deux fois plus de jus sur les lipos. Donc, le rendement est en chute libre de ta construction. D'où l'intérêt de faire des speedruns avec un seul moteur, une seule batterie, enfin, deux si c'est de vitesse, mais tu vois ce que je veux dire. Et un seul vario, puisque le vario, c'est du poids mort que tu trimballes. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre deux. Beaucoup sont persuadés que, voilà, oui, mathématiquement, le poids n'a rien à voir dans un speedrun puisque la charge à l'air du véhicule, la résistance au roulement, tout ça, à un moment, arrive à son taquet comme un objet en chute libre dans l'atmosphère. Qu'il soit léger ou lourd, il arrive à la même vitesse. Ce que vous avez tous oublié dans cette histoire, c'est que tout le jus que tu perds a accéléré ta grosse masse pour atteindre ta Vmax. Eh bien, ce jus est perdu. Donc, on a une chute de voltage qui tente d'emmener la masse à cette pleine vitesse. Un engin léger va atteindre plus vite sa Vmax. Du coup, il va tirer moins de jus pour arriver là. D'accord ? Les records du monde ont tous cet effet que des véhicules pas lourds. Regarde la catégorie top fuel. Regarde le poids d'un rackster par rapport à ce qu'il a dessus en motorisation avec ses 2-3 000 chevaux. Les mecs, ils font du 400 mètres par arrêté. Ils atteignent les 420-450 km heure. Je crois que le record, il est même encore plus. Truc démentiel. Bref. On va sortir ce qu'il y a là-dedans. Ceci vient donc d'une boutique allemande. Et je vous en parle parce que... Obi-Wing, comme Spectrum ne fait plus le 1250 kV 49-85, a enfin sorti le 49-85 en 1250 kV sous le label Obi-Wing. Par contre, en G1. Moi, j'aurais bien aimé en G2. Enfin, du coup, je l'aurais aimé plus long, bien sûr. On aurait aimé un 49 par 100. 1250 kV avec le capteur G2. Bref. Maintenant, tu peux avoir le G1 puisque le 1650 ne prend pas 8S. Le 1650 G2 prend 8S. Mais ils ne l'ont pas sorti en 1250. On a donc ici un moteur 49-85, 1250 kV. Je pense que Obi-Wing ne l'avait pas fait à cause de Spectrum. Je ne l'ai plus là, le moteur Spectrum. Puisqu'il était vendu chez Spectrum. D'accord ? Ce qui est cool, c'est qu'on a un axe de 8 qui est ensuite descendu à 5. Axe de 8 parce que du coup, on a une bonne surface de collage du rotor. Beaucoup qui ont testé le moteur se sont rendu compte d'une chose. Et c'est ça, je vous l'ai dit depuis longtemps. Mis dans un X-Max, le moteur du X-Max, il va un poil mieux. Ils ont tous le même principe. Le rotor est collé sur l'axe. Les aimants sont collés sur le rotor. Tu chauffes trop. Tu prends trop de tours minutes. C'est mort. On a la petite sonde de température, mais on n'a toujours pas de variateur Obi-Wing qui a cette pauvre sonde. Je ne sais pas comprendre. C'est vraiment étrange. Les seuls vario qui ont la sonde, comme ça, la petite sonde à deux pôles, c'est les petits vario, mais pas les gros. Nous allons donc installer ce moteur dans cet X-Frame VTE2 V2 puisque les différences entre la V1 et la V2 sont le support moteur. La V1 va support moteur pour un moteur de 42 et une option pour le 49 ou le 56. On a, bien sûr, un Max 6 qui va avec 105 euros, 110 euros. Chez nous, 160, 170 euros, 160 euros. Tu vois où je veux en venir ? Je ne vais peut-être pas te donner quelle boutique c'est parce que je vais d'abord tout acheter moi-même. Mais non, mais non. C'est même moi qui ai donné l'adresse à notre très cher abonné pour qu'il puisse le commander et se faire plaisir. faire son projet projet avec Projo High-Tech. N'oubliez pas mon petit Jonathan chez Projo High-Tech. Et nous avons donc cet X-Frame VTE2 avec son chariot de base de 49. L'autre chose qu'ils ont modifié, tu peux casser le carton de manie. De toute façon, quand le véhicule sera fini, il ne rentrera plus dans la boîte. Ils ont changé la boîte. Ils ont mis un gros 2.0 dessus. Ils ont changé. Avant, on n'avait qu'un seul des deux cartons qui étaient en alu extrudé et un carton normal. Ils ont fait le deuxième de série maintenant aussi. Ils ont changé la platine supérieure ici afin de pouvoir installer le variateur là-dessus. Donc sa batterie droite-gauche, moteur là, variateur au-dessus. Donc tout le poids en avant. Moi, je suis personnellement plus à l'aise parce qu'il y a plusieurs points d'ancrage. Ici, tu mets ton moteur ici devant ou ici derrière avec le moteur ici à l'arrière, le 49.85 là, le vario juste à côté et les batteries devant. Donc j'ai reculé un petit peu les masses et moi, je suis plus content comme ça sur l'extrême VTE2. C'est le même train avant, donc celui du VSE2. On a donc les ressorts orange plus longs que sur les anciennes GT et OBAO. Donc si vous avez les anciennes GT et OBAO, vous voulez des ressorts plus longs et plus durs, vous prenez ceux-là. Ils ont mis des rails de protection de côté pour les touchettes latérales, donc des antifripouilles. Ils n'ont pas encore prévu l'antifripouille arrière parce qu'ils partent du principe que tu es toujours plus rapide. On a des déflecteurs à l'intérieur, je dois dire, qui me paraissent étranges. Alors bien sûr, ça empêche toutes les saletés d'être projetées ici parce que je le rappelle, quand le moteur est monté de ce sens, avec le sens par défaut des diffs OBAO que tu ne peux pas tourner. Il y a une rainure dans le châssis, il y a un détrompeur dans le carter. Tu ne peux pas inverser les diffs. Le moteur, monté de ce sens, tourne vers le bas. Pignon couronne, descendent, donc les graviers vont aller là et vont se faire happer dedans et bye bye axe moteur. Je l'ai fait en vidéo, tordu un axe moteur de Castle. C'est moche. Donc ils ont peut-être mis ça pour ça. Bon, tout ça, pour moi, c'est du poids mort. Je monte le moteur de l'autre sens, il tourne de l'autre sens, les cailloux sont éjectés, tout va bien. Ou je mets un petit cache en lexant là-dessus et tout va bien aussi. La grosse modif vient de l'arrière. On a reçu des supports de carreaux intégrés sur le train arrière. Donc quand la suspension descend, la carreau monte avec. Donc ta carreau ne va jamais rencontrer tes roues, ce qui permet de faire un véhicule très bas avec la carrosserie sur les roues et le châssis. Donc pour ceux qui aiment vraiment le, tu vois, Pfourth and Furious, poser au taquet par terre, eh bien, avec ça, tu es tranquille. Bien sûr, ça, ça pèse en plus, ça, ça pèse en plus, ça, ça pèse en plus, mais on est toujours très, très loin du poids d'une arma, d'une F-S racine. X01, comme je l'ai dit, de toute façon, plus légère. Donc, maintenant, on va causer de la Team Asso qui arrive 1 7e. La Team Asso 1 7e qui arrive, pour notre grand plaisir, n'est pas une ZD Racing ZX 07 que je n'ai pas nommée précédemment parce qu'elle est vendue plus chère que la FS Racing, surtout chez Conrad, et qu'elle est, c'est la pire de toutes. On a des alus de qualité médiocre. On a des roulements qui bougent dans les alus. On a des roulements de pas de terrible qualité. On a une suspension de buggy. On a une carrosserie en papier mâché. Elle a pour elle le look et elle a pour elle tous les punkus vendeurs Banggood qui ont dit c'est de la super machine, machin bidule, mais ils n'ont jamais eu d'extrême VTE 2, pas de X01, pas de Arma. Ils n'ont pas fait de course comparo et ils n'ont pas d'expérience dans le domaine. C'est juste qu'ils l'ont reçu et quand ils mettent le lien à côté pour vendre, ils ont un partenariat, ils touchent 10, 15, 20 euros par véhicule vendu. Donc, c'est toujours beau et magnifique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas endurant non plus comme machine. Je préfère encore prendre une X01. Évidemment, ce n'est pas le même prix. Si tu as envie de te faire plaisir parce que la ZD07 te plaît de chez Z, machin racing, prends-la. Elle est rebadgée aussi chez Amnevi, chez Absima. Le tarif passe de 550 à 850. Tout va bien. Les clients sont des trous de cul, des cons. Ils sont aveugles. C'est des benais. Ils ne verront jamais qu'on leur met à l'envers, qu'on a rentré jusqu'à l'épaule, la tête, on a enlevé les chaussures et on est rentré en entier dans le tulle. C'est en train de m'énerver, un truc de fou. Vous avez remarqué, je pense. N'est-ce pas ? Réveillez-vous. Ce qui m'énerve, ce n'est pas les importateurs qui jouent à ce jeu-là, c'est les gens qui sont tellement benais de ne pas le voir. Ils voient la machine à 850 balles à l'heure actuelle avec Google Images et compagnie qui ne se tiltent pas. Mais attends, c'est la même chiotte. Non ! Ah, ça c'est une copie chinoise, elle est moins bien. C'est pour ça qu'elle est moins chère. C'est eux les voleurs. Il y a de la claque de bon fonctionnement qui va voler. Voilà. Donc, méfiez-vous. Faites gaffe. Prenez le temps pour faire vos choix. Prenez le temps d'utiliser Google Images et compagnie et tous ces trucs-là. renseignez-vous à droite, à gauche. Hein ? D'accord ? Demandez les avis. Il y a la carte de France des bâcheurs où il y a les spots de pistes. Donc, si tu te renseignes pour une voiture-piste, tu es dans le coin d'un de ces spots de pistes. Vas-y. Attends que les gens arrivent avec leur caisse. Regarde ce qui roule. Pose des questions. Tu verras les choses en vrai. C'est dix fois mieux que tout le show Banggood. Et voici le bijou. Comme la version précédente, on a le truc complet ici en carbone pour la rigidité. On a donc les deux cardans en alu extrudé. Zéro vibration. Pas de diff centrale. Une couronne basique. Ce qui est juste un gros pignon module 1 axe de 8. Tu peux le changer. Soit tu achètes des versions OBAO, soit tu achètes n'importe quel pignon axe de 8 module 1. Mais, attention, il faudra le caler pour se retrouver au bon endroit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec la taille puisqu'à un moment tu vas être trop grand et tu vas toucher. Il faut savoir que le diff standard OBAO se monte à l'intérieur. Tout ce que tu dois faire c'est mettre des petits joints toriques dans, ici, les noix. Merci G-Speed. C'est lui qui avait testé pour nous. Pour que les cardans ne se baladent pas. Et ça va très bien si tu veux un diff central. L'avantage du diff central, moins de stress à l'accélération, meilleur contrôle à l'accélération puisqu'une partie de la puissance peut partir devant donc le véhicule va tracter plus. Vous l'avez très bien vu sur la FS Racing. Entrée en virage, tu lâches tes gaz. Tu es plus rapide en entrée en virage, moins de sous-virage. Quand tu as un essieu rigide au centre, tu vas avoir plus de sous-virage en entrée de virage. C'est qu'un des effets. Attention, les effets s'entremêlent tous. D'accord ? Tu as du sous-virage parce que tu es trop rigide au centre. Tu as du sous-virage parce que tu as trop de réglages de ci, trop de réglages de ça, trop de réglages de là. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Même l'équilibre des masses. D'accord ? C'est un ensemble. Et il faut justement, précisément, trouver ton équilibre à ce sujet. Ça, c'est flex. C'est cool. C'est flex pourquoi ? Parce que selon un carreau que tu mets et l'angle, tu vas chauffer, tu vas le plier un peu plus et ça ne va pas te déranger. Ils ont passé les sangles directement comme ça maintenant. Ça, c'est une super idée. Attention, cependant, je tiens à préciser, quand tu auras un moteur ici avec un gros pignon, tu feras gaffe à ta lipo. Tu n'hésites pas. Moi, je l'ai fait. J'ai mis les sangles de là à là. J'ai mis trois sangles comme ça. Ça va super bien. Tu ne frottes pas. Tu ne les bouffes pas. Sauf quand tu vas faire un accident. ça, c'est réglable en largeur. Tu peux le sortir, le rentrer comme tu veux. Ce n'est pas fait spécialement pour aller mettre des lipos jusque-là. C'est vrai, juste pour aller en contact de la carreau pour éviter qu'elle vibre trop. Tu mets un velcro, tu velcro de ta carreau dessus. C'est cool. Mais, ça ne fonctionnera pas ici parce que ton point de fixation arrière n'est pas fixe. Si tu veux velcroter là-dessus, il faut que tu mettes les fixations standards sur la tourelle parce que là, comme ta carreau va monter avec ta suspecte, tu vas arracher ton velcro. Pense à ça. On a toutes les cales de train en alu, 70-75 T6, la platine supérieure en alu, 70-75 T6. Ça, c'est du 60-61 T6. De toute façon, c'est bas en GT, ça ne bouge pas, il n'y a pas de problème. On a trois points d'ancrage devant, deux sur les amortaux. C'est un peu minimaliste à l'avant. Par contre, à l'arrière, ils ont mis la dose. On a huit points d'ancrage supérieurs, toujours que deux en bas. RC Badji fabrique les petites réhausses de suspectes en carbone pour aller mettre la morteau plus vers là. Ça se monte sur toutes les obaos. Il l'a aussi pour Arma. Donc, tous ceux qui veulent transformer n'importe quel engin, tout terrain ou déjà piste en super pistard vraiment efficace, achetez ces petites réhausses. Tu couches la morteau le plus près possible de la roue. Tu le couches le plus possible aussi à la tourelle. et tu vas voir que c'est mortel. Ta suspension reste souple d'en haut jusqu'en bas mais comme tu ne fais pas de saut, tu t'en fous. Tu ne fais pas ça sur un TT parce que tu vas claquer le châssis sans arrêt sauf si tu as les aborteaux qu'il faut. Voilà. Ils ont mis une cale de train arrière sur laquelle il y a écrit plus 4 mm. On a des hexagones bien larges, plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Tiens, 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 tiens. Tu as vu ça ? Ils ont déjà élargi le train arrière d'office. Ah ah. La question est, sont les mêmes carbons malgré ces modifs ici au niveau de la cale de train ? Ce n'est pas comme si tu avais une V1 à montrer à côté pour voir un peu ce qui se passe. donc cette cale n'est effectivement pas en plus 4 mm. Je ne peux pas mesurer là parce que j'ai des élargisseurs montés à l'arrière pour que je sois sous ma carreau. Comme je t'ai dit, moteur à l'arrière varue en côté. Donc, on a ici 400-500 grammes, ici 300 grammes et des brouettes. on a le récepteur qui contrebalance ce poids-là. Donc, on est un peu plus lourd de ce côté, c'est sûr. Et l'hélipo, là et là. Ah ah ! Je vous disais l'autre jour qu'on attend des nouvelles de JMD, ce n'est pas lui. Oui, parce que moi, on est le même jour et il va se faire tirer les oreilles. La tourelle arrière, regarde, est différente. On n'a pas tous les réglages. OK ? Là, l'avant, c'est resté pareil et donc on a un cardan en acier à l'avant. Bien sûr, si tu tournes, c'est modulable, c'est un peu le but de la chose. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont bougé. Alors, moi, je suis un peu déçu personnellement qu'Obao soit parti complètement dans le délire américain. Alors, autant sur ça, c'est de la balle. Mais, les dragsters, ils ont dépensé énormément d'énergie et d'argent et de budget de conception pour faire un dragster parce que c'est la mode aux US. Pendant ce temps, ils ne font pas de truggy. ils n'améliorent pas le MTX. La gamme 1 dixième est restée à l'arrêt depuis 20 ans. Alors, je suis en contact avec eux par mail. Ils travaillent sur la gamme 1 dix. Je leur ai proposé d'utiliser le dragster pour faire un SC2VD puisqu'ils ont déjà la boîte, le tout, qui nous fasse un SC2VD, un DB2VD, un MT2VD et qui nous fasse enfin une nouvelle gamme de 4x4. parce qu'en 1 dix, en 4x4, on n'a plus rien chez eux. Enfin, justement, les trop anciens. J'aurais demandé justement de faire le VSE2 en truggy et en SC8-2. d'avoir ce train à rotule et de faire un nouveau SC, un nouveau DB aussi. Tu vois, de refaire toute la gamme en fait. De se bouger un peu parce que ICC arrive avec les DB et le SC. On a KKP, KPM, etc. qui se bougent. Bien sûr, il n'est pas encore au point mais voilà, l'avance. KPM, il travaille dessus. Vous allez voir. Tous les jours, il change un truc pour tester. Quand ça sera fini, ça sera vraiment chouette ce KPM Monster. Le MTX s'enlise. Le Savage s'enlise. Ça m'en a déjà parlé. Enfin bref, j'ai envie que Obao se bouge. Elle est livrée avec le Paloni en alu. Il faut savoir que toutes les biellettes sur le VSE2 et la VTE2 bien sûr sont en 70-75 T6. La barre de Hackerman aussi. Support moteur. Le tube de cardan extrudé. Donc même si c'est massif, ça reste léger. C'est plus léger qu'un cardan en acier. Et le coût de la platine carbone qui va de devant jusqu'à derrière, je leur ai demandé de le faire aussi sur le VSE2. et surtout sur le VSE2 Truggy. Faire juste ça et laisser tomber tout le reste au milieu, tu vois. Ne pas faire l'échafaudage que font tous les autres. C'est clean, c'est léger, c'est propre, c'est sympa. On a très envie aussi bien sûr avec ce genre d'engin de monter les tourelles du VSE2, de mettre les amortaux du VSE2 et de partir sur un SC un peu plus grand. Alors le problème est sûr que le châssis n'est pas prévu pour. On a les angles de train GT et pas les angles de train TT. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa quand même. Parce que nous, on aime bien changer les choses comme ça. Dans le petit sachet annexe, tu as l'éclipse de carreau, les sangles en plus. Il y a donc six sangles latérales et deux sangles longitudinales. Plouf ! Merde ! L'avion est tombé à côté. Le support moteur donc pour les moteurs de 50 mm. donc 49 mm. Évidemment, le support arrière pour que tu aies ta carreau qui monte avec ton truc. Alors tout ça, ce n'est pas beaucoup plus loin. C'est quelques grammes ici de pièces qui sont réglables en plus. Tu peux déplacer ces pièces en largeur et en hauteur pour adapter. Là, tu as les plots réglables qui sont encore au-dessus pour adapter. Là, tu as deux guides qui se mettent là-dessus. Pourquoi ? pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Là, tu as deux guides. Donc, des trous ovales dans le plastique et pour que tout ceci bouge ensemble de façon parallèle. Tout simplement. Surtout quand tu vas aller à haute vitesse. Et, on parle de haute vitesse pour une raison simple. Maintenant, nous allons parler vibration des machines. De toutes ces septièmes dont je viens de parler, celle qui vibre le moins est là sous vos yeux. Ils ont modifié les cardans aussi et il existe des cardans en option pour ceux qui veulent vraiment faire du drag race. Il y a des cardans plus balèzes encore en diamètre mais même ceux-là, je l'ai montré en statique 120, 130 en statique. L'engin, ça va super. Ensuite, on a Traxas avec la X01. C'est moche mais c'est vrai. Ensuite, nous avons la FS Racing et tu te doutes ce qui arrive, ça devient moche. Et Arma. Arma, on l'a montré avec la BM 330D. Les vibrations de la transmission Arma sont catastrophiques et destructrices. Les cardans centraux vibrent comme des malades. Les arbres de roue vibrent à tel point. On a eu tellement de vibrations, souvenez-vous, lors de l'essai. Alors que le châssis était neuf. On a posé ce châssis sur la table, on a mis plein gaz. Il y a une chape de direction qui s'est déchirée. Tellement on avait de vibrations. Alors, ils ont amélioré ça sur la Limitless V2. Et moi, je te parle ici sans options. Ce n'est pas la peine de me dire « Ouais, mais une option carbone, tube, truc, machin. » Parce que calcule toutes tes options dessus, vois le prix total à la fin. Si tu prends ce châssis, tu l'équipes en 8S, tu prends la carreau de ton choix avec, que ce soit une Alsace Body RC, une Delta Plastique, une ProLine, une BT Design. BT Design, ils font des NASCAR. Elles sont magnifiques. une ProBody, comme la Corvette C7 que j'ai là-bas. Soit tu prends vraiment les plus belles en Lexan Killer Body pour X01. Ta caisse n'est pas plus chère que toutes les autres sorties de la boîte. Sauf, bien sûr, la FSR et la ZD Racing. La ZD Racing, dans les vibrations, on n'en parle pas. Ça bouge tellement que les roulements, les roulements sortent des portes fusées. Ils tombent tout seuls. Mais là, ils vibrent, ils défoncent le porte fusée, tes roues qu'ils font comme ça et bye bye la ZD dans le décor. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est une caisse du dimanche. Tu l'achètes pour driftouiller tranquille ton dimanche sans forcer sur la méca. Tout va bien. Tout le reste, tu oublies. D'accord ? C'est l'avantage du Roller. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut savoir faire. Il faut savoir où se procurer ton matériel que tu mets avec, qu'est-ce qui rentre. Là, ça devient de plus en plus simple. Tu vois, ils tombent prémâcher le travail. Il faut encore les roues, choisir lesquelles. Selon la carrosserie, il va falloir bien sûr acheter des élargisseurs pour arriver à la bonne taille. Mais, comme je l'ai dit, niveau budget, la X01 reste la plus chère de toutes. Sortie de la boîte, après un Alley Arma, on a celle-là, mais celle-là avec des performances supérieures aux deux autres. Enfin, à toutes. Pour le même budget, tu fais un engin qui est plus performant que toutes les autres que tu peux avoir. La Limitless, tu peux l'avoir en roller. Là, ça devient sympa aussi, mais comme dit, tu auras toujours le poids de l'Anne-Mort et des aciers de qualité médiocre Arma. si tu n'aimes pas ici, à l'arrière, ces portes fusées arrière, autant les avants, ils ont fait du boulot dessus, ils se sont améliorés à faux. Les arrières sont restées ceux de l'ancienne génération. Donc là, oui, tu peux avoir du jeu, ton roulement aussi, comment ça prend du jeu dans le plastique, elle l'en toute. Tu peux monter, bien sûr, les pièces options pour le VSE2. Il y a même des pièces en alu chinois qui font très bien le boulot, vu qu'il n'y a pas de mouvement dessus spécialement. D'accord ? Et même les roulements rentrent bien dedans et de toute façon, au cœur, si tu as un doute, n'oubliez pas la Loctite Frentonch. C'est la Loctite qui fait pour sceller les emmanchements. Tu en mets autour du roulement, poum, dedans, c'est réglé. Tu veux sortir, ce n'est pas un problème, il suffit de chauffer, taper dessus un coup. Tu fais une pointe à 200, tu t'arrêtes, tu démontes ton roulement. Ne négligez pas la montée en température de ce qui se passe là-dedans dans la transmission où vous faites des VMAX énormes ou comme nous. Ma VTE2 roule à 110 kmh à peu près sur chaque ligne droite du circuit. En vitesse 8000, on arrive à faire des runs de 25 minutes. Avec cette vitesse, les pneus souffrent. C'est pour ça qu'on attend impatiemment un constructeur de pneus 1 septième qui nous fasse des gomards. GRP s'était intéressé, il nous a laissé dans le vent, on n'a plus de nouvelles. C'est moche. Au moins, lui, il avait répondu, contrairement à Sismic qui n'a même pas pris la peine de répondre. Les gars vont me dire qu'on a autre chose à faire. Ben, dis-le alors. Je ne suis pas intéressé. Je fais une histoire. Et les autres aussi, pareil. SP Racing, tout ça, pas de réponse. Les Chinois, ils ne font rien non plus. Donc, c'est moche. On veut des pneus en 115, 120 millimètres pour les 1 septième. Bref, on s'éloigne. Les roulements chauffent à donf. Les transmissions à l'intérieur chauffent à donf. OK ? Si quelqu'un d'entre vous veut faire une 1 septième absolument délirante, tu peux bien sûr partir sur une Mugen MGT7. Ils n'ont toujours pas sorti la MGT8, mais la MGT7 est tellement efficace qu'on comprend tout à fait. Tu contactes RC by J dans le descriptif en dessous. Normalement, là, pour l'instant, il n'est pas encore actif. Ça va se lancer. Ça prend du temps parce que, vous le savez, les 40% d'augmentation générale ne facilitent pas la vie de tout le monde, surtout pas la création d'entreprise. Tu pourras avoir ton car, je trouve ça si long carbone pour des trains de Mugen. Il te fera les cardans avec aussi. Tu peux prendre chez BMT, BMT Rebadge Obao en version full origine de la VT, une version BMTisée de la VT et une version extrême BMTisée de la VT, c'est-à-dire qu'il ne reste que la transmission Obao, en fait, et le support de Diff Central. Ils ont fait leur bulkhead Diff Ouvert. Moi, je ne suis pas fan du tout d'un Diff Ouvert. Il n'y a aucun intérêt pour moi. Tu parles de refroidissement sur des runs de 10 minutes de compète, tu veux refroidir quoi ? Qu'est-ce qui m'a acheté ? C'est... Enfin, je ne sais pas. C'est pour un accès encore plus rapide parce que tu n'as que deux bits à enlever pour sortir ton Diff. Pour changer tes Diff. Tes réglages, etc. OK. Mais bon, la moindre saleté qui rentre, ça bloque le moteur. Donc, c'est dégueulasse. Enfin, bref. Tu peux prendre donc ces trains BMT qui sont ceux de la 011 avec les gros roulements, avec le train arrière à 3 rotules, le train avant à 2 rotules, les amortaux plus fins, etc. Donc, un peu plus light. Et tu peux visser tout ça sur ce châssis puisque ce sont les cellules, les empreintes de cellules Obao. Donc, tu peux acheter une BMT, je ne sais pas quoi machin, haut de gamme. Donc, elle est à 650 balles le roller et juste prendre encore un châssis Obao et les cardons ou un châssis RC by J. Tu lui demandes de le faire en 405. Il peut le faire aussi. Ce genre de délire. Tu peux faire vraiment du sur-mesure pour faire un truc débile. Parce que le but, c'est de se faire plaise. Et le budget, à la fin, de toute façon, on l'a toujours fumé quoi qu'il arrive. Tous ceux qui en ont déjà une, que ce soit une V1 ou une V2, ceux qui ont la V1 qui ont testé la V2, ceux qui ont eu les deux, ceux qui ont eu, etc., vous me tenez au courant dans les commentaires. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous entre la V1 et la V2 ? Vous préférez la V1 ? Vous préférez la V2 ? La V1, bien sûr, côté budget, c'est plus sympa. On est à 300 et des boîtes à poil, 320. Celle-là, elle est un peu plus chère. Alors, sur certaines boutiques, elle est à 450, 470 euros. Mais dans la plupart des boutiques, quand même, qui se fournissent chez un importateur autrichien du nom de Robitronic, qui a les pieds sur terre, qui se bat pour nous, pour les prix, on s'en sort à 384 euros. Donc, 70 euros de moins que la plupart des grands sites de vente français. 80 balles, c'est pas rien. 80 balles, c'est 2,30 nœuds. Par exemple. C'est la peinture de ta carreau chez un peintre professionnel comme Phasium Design ou autre, pour te faire une peinture. Magnifique. Donc, pensez à tout ça. Prenez votre temps. C'est un budget, c'est sûr. Et cette voiture n'est pas faite que pour le speedrun. D'accord ? C'est écrit sur la boîte Speedrun Drag Race Circuit. Tu peux tout faire avec cette bagnole. Surtout te planter. C'est pas parce qu'on roule 8S que tu vas te dire « Ouais, je vais coller 8S aussi ». Si tu n'as jamais fait de piste, si tu n'as pas l'habitude des pistards, ne te lance pas tout de suite en 8S. Ou alors, fais un setup 8S pour éviter de dépenser l'argent plus tard et roule bridé. Parce que ça va te faire drôle. Même si la VMAX, on peut atteindre en 4S la même VMAX qu'un setup comme ça 8S. La différence, c'est qu'en 4S pour atteindre 120, ça sera momentané. Tu ne peux pas faire une course entière. Tu vas tout cramer. Tu peux atteindre les 120. En 8S, on est à 120. Normal. D'accord ? La différence va être l'accélération. En 4S, pour la 120, tu vas tellement surétager ton moteur, tu vas tellement tirer du jus sur ta batterie que pour arriver à ta VMAX, il va falloir un certain moment. en 8S, c'est du 0 à 100 en 2 secondes. C'est beaucoup plus brutal. Ça arrive tout de suite. Tu perds la motricité, tu pars en taouette. C'est Mimi Serrara, c'est la mémerde. Et sur ce, je vous laisse, c'était le mot du dimanche avec le Permanese. Et oui, je me marre. Je me marre. Je ne suis pas un parigot qui fait la gueule. Je suis juste un benet qui est heureux. Chacun sa merde.